... Chers téléspectateurs, un grand bonjour les fidèles de Global TV et particulièrement votre émission Autopsie New Look. Nous nous retrouvons au sein de l'hôtel de ville de la ville de Bruxelles. Nous avons un interview avec M. Bertin Mampaka, qui est échevin chargé des propriétés bruxelloises et il est aussi député au sein du Parlement bruxellois. Il est d'origine congolaise, mais aujourd'hui il a eu l'opportunité d'évoluer au sein de la politique. Donc là nous nous retrouvons à l'extérieur de l'hôtel de ville de Bruxelles et vous allez remarquer que cette bâtisse est assez ancienne, mais qu'ils ont eu le temps et l'opportunité aussi de le garder. Il y a plusieurs personnes qui viennent d'habitude ici. Le milieu s'appelle la grande place, il y a beaucoup de gens qui viennent pour se distraire. Il y a souvent aussi certaines manifestations qui se font à caractère culturel, politique, des défilés, des marches et des spectacles. Avec vous, nous allons suivre l'interview que nous aurons avec M. Bertin Mampaka. Suivons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci infiniment d'avoir accepté de nous recevoir cet après-midi pour cette interview. Nous sommes de la chaîne Global TV, une chaîne qui émet à Kinshasa. Alors, la population congolaise, parce que la première fois, nous avons essayé d'envoyer certaines de vos images, quand vous avez prêté serment au sein du Parlement pour ce loi. Nous avons eu beaucoup de correspondances par rapport à cela. Les gens voudraient savoir de quelle manière vous avez pu accéder à ces hautes fonctions en sein de la Belgique fédérale. Donc, nous voulons avoir un aperçu sur cette longue ascension. Oui, c'est vrai que mon parcours, je ne dis pas qu'il est spécial, il est celui de tous les Congolais qui ont débarqué ici. Mais assez particulier, j'ai dit, ça mérite une émission comme Vie privée ou Tranche de vie, ou je ne sais pas quoi, pour raconter un peu comment est-ce que je suis arrivé là. Donc, enfin, on va faire très bref, je présume, pour votre temps d'émission. Je suis arrivé en 1979. J'aime bien rappeler que c'était le commandant Ilunga, mon copain, qu'on appelle Pacha, qui pilotait à l'époque, comme dit mon ami Albert Mpéti, du plus fort de la Deuxième République, c'est-à-dire que la Deuxième République n'a pas toujours eu que de mauvaises choses. Nos avions, les deux C-10, on avait des avions. Une flotte dans laquelle je suis venu le 7 octobre 1979 en Belgique pour faire des études. Et après, c'est arrivé, j'ai, comme tout le monde, parcouru toute une série de passages étudiants, jobistes. Et puis, on rencontre une femme ou une étudiante du coin. On se marie, local, et puis on cherche du boulot, on n'en trouve pas. On retourne au Congo, et puis on se casse la gueule là-bas, comme on dit couramment. Et puis, on se respatrie, on arrive, on recommence au bas de l'échelle en étant ouvrier. J'aime bien dire ça aux gens que je fais l'ouvrier. Et puis, pour finir, on comprend le fonctionnement du système. Mais surtout, il y a la passion, comme on dit, la politique. Je dis toujours que j'ai découvert un jour à 33 ans que dans ma famille, je n'ai pas de grand-père qui était commerçant, qui était cordonnier, qui était médecin, ou qui était agriculteur. Donc, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, que le seul métier qu'on fait dans ma famille, c'est la politique. Je l'ai découvert à 33 ans. J'ai rêvé, comme tout le monde, d'être un jour commandant des paquebours, à l'époque où le Congo avait encore des navires. J'ai rêvé un jour d'être, pourquoi pas, général d'armée. J'ai rêvé un jour d'être PDG d'entreprise, diriger une banque, comme beaucoup de mes copains le font. Et puis, je me suis retrouvé d'abord professeur, ce que je n'avais jamais non plus rêvé d'être. Mais enfin, la fin justifie les moyens, comme on dit. Et puis, un jour, je me suis, comme beaucoup de gens de ma génération, qui ont assisté, j'ai envie de dire, à l'apogée du moboutisme, et surtout de la Deuxième République après l'indépendance, mais aussi à son déclin. Donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des choses à faire, qu'il y avait des responsables, et que si on attendait que les gens fassent des choses pour nous, ça ne serait pas facile. Et voilà comment est-ce qu'en 1990, quand Joseph Fidéo est arrivé ici avec Bobolico, Chibobois et M. Malumba sont arrivés, ils m'ont donc suggéré de participer à leur mouvement politique. À l'époque, j'étais encore congolais. Voilà comment est-ce que je me suis lancé dans la politique congolaise, comme vice-président du Parti démocrate social chrétien belge, et congolais à l'époque, le PDC avec M. Petit comme président, et durant trois années, de 1990 à 1993, j'ai beaucoup aidé, je crois que c'est la plus grande réalisation que j'ai faite en politique dans ma vie, aidé à implanter la représentation du PDC dans le Bénélucte. Nous avons créé pratiquement le favorisement. Et je dirais que c'est là que vient, je vais dire, le passage de l'idée à l'action. Donc, ce stage que j'ai fait au PDC, ceux qui y étaient ont vu combien est-ce que je me débattais, et combien est-ce que j'étais acharné sur mon travail. On le faisait bénévolement, gratuitement. J'étais même au chômage pendant deux ans. Donc, ils savent que ça ne pouvait que se poursuivre ailleurs, jusqu'au jour où on m'a chassé, et c'est important que je vous le dise et à vos auditeurs, jusqu'au jour où on m'a chassé du PDC, parce que j'étais naturalisé belge, qu'un Congolais d'origine belge ne pouvait pas gérer un parti démocratique à ce niveau-là. Pour dire, voilà comment est-ce que je suis passé du PDC au CDH, parce que j'ai été chassé, viré, je n'ai pas de rancune, mais je crois que c'est le destin de Dieu, parce que moi je crois beaucoup en Jésus-Christ. Donc, je me dis, c'est le destin. J'en ai voulu à mes copains qui m'ont chassé du PDC parce que j'étais devenu belge, mais c'était une volonté divine quelque part. J'en ai pleuré des chaudes larmes en me disant, papa, si tu étais en vie, tu m'aurais dit ce que j'aurais pu faire. Et je n'avais plus beaucoup d'autres choix. Donc, démiliter dans les partis politiques congolais, c'est ce qui me faisait beaucoup plaisir et qui me permettait de dégager toute une énergie en termes d'engagement politique. Et comme je n'avais plus beaucoup de choix, je me suis dit, écoutez, on m'a chassé parce que je suis belge. Et je me suis dit, il faut absolument que je puisse jouir de ma belgitude et de ma citoyenneté belge pleinement. Donc, c'était un peu malgré moi qu'étant naturalisé belge, mais contraint d'abandonner la politique congolaise, je ne vous dis pas tous les scénarios qui ont précédé cette éviction du parti. Je remercie d'ailleurs mes copains qui m'ont chassé parce que depuis, ils sont tous devenus belges comme moi. Donc, je n'avais plus d'autre choix que de faire la politique belge. J'ai commencé au banc de l'échelle, c'est-à-dire j'ai pris une carte du parti. Et de quel parti ? C'est le CDH ? Du parti CDH. Pourquoi le CDH ? Tout à fait, c'est la question que je vais vous poser. Qu'est-ce qui vous a séduit au sein de leur projet de société ? J'ai un ami, un frère qui s'appelle Willy Kadima, qui est en France, qui un jour, quand il militait à Guillaume pour son parti, il m'a dit, mon frère, la politique, c'est un ménage à la fois d'audace et d'opportunisme. Je dirais que dans le choix du CDH, il y avait l'opportunisme. L'audace, je crois que je l'avais par le fait de l'engagement politique, que l'opportunisme, enfin, je sais que ce n'est peut-être pas ce que vos éditeurs veulent savoir, mais c'est aussi un calcul politique. J'ai pris le parti, pour moi en tout cas, qui n'était pas encore, je vais dire, un terrain vierge qui n'était pas encore occupé par les nouveaux Belges. Étant donné que traditionnellement, nos concitoyens d'origine maghrébine, par centaines et milliers, étaient affiliés au PS. Et comme nous les Africains, les Congolais particulièrement, démocratiquement, en n'étant pas aussi nombreux que les socialistes, donc je me disais que je n'allais certainement pas exister dans un grand parti qui est le PS, avec, comment on appelle, un électorat socialiste et des mandataires d'origine maghrébine qui étaient déjà en place depuis longtemps ou qui étaient dans le couloir du pouvoir. Je me suis dit que j'aurais du mal à pouvoir exister. Et puis, comme j'étais vice-président du Parti démocrate social chrétien et congolais, que le CDH était chrétien, PSC, et que je connaissais les trois quarts de tous les dirigeants du Parti frère belge qui était donc le PSC. Donc l'opportunisme, quelque part, c'est de dire je vais là où je connais les gens, là où je suis connu, quand je suis rentré dans les partis, même si je n'étais qu'un petit militant, mais j'étais le petit militant que le président Nothomb ou d'autres interpellaient dans les réunions pour me demander des éléments confidentiels sur ce qui se passait dans mon pays d'origine à l'époque. Donc j'étais un petit militant que le président venait d'extraire de la foule parce que j'ai toujours existé pour demander de l'information. Mais l'intégration, est-ce qu'elle a été facile ? Ça n'a pas été facile, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je ne dis pas que j'ai une chance, mais enfin, vous savez, quand on est en Europe, les gens de mon âge, de 48 ans aujourd'hui, les trois quarts avaient été retournés au Congo. Et à cette époque, les gens se marient, ils ont leur vie, d'autres ont leur boulot. J'ai envie de dire, on n'a pas beaucoup de distractions. J'ai dit, quelque part, on s'ennuie un peu. Alors il faut se trouver une occupation. Ou bien on joue aux cartes, ou je dis, on joue à la bouteille, c'est-à-dire qu'on boit beaucoup, n'est-ce pas ? On sort tous les week-ends à boire avec l'un ou l'autre, se promener, ou on fait les deuils, ou on fait les bêtes, les baptêmes et les fêtes. Il y a des gens qui n'ont plus que ça comme distraction, je ne les critique pas, c'est aussi une façon de vivre. Je ne les critique pas. Ou alors on essaie de consacrer ses temps à quelque chose qui vous passionne. Moi, ce qui me passionnait, c'était d'assister à des réunions politiques. Donc j'ai commencé à venir à des réunions politiques des Belges dans lesquelles j'étais le seul noir. Ou parfois, personne ne te disait bonjour. Ou alors, quand je me dis, mais tiens, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est pour quoi ? Non, non, c'est pour la réunion. Ou des choses comme ça. Donc j'ai vécu des choses comme ça. Ce ne sont pas des humiliations comme telles. Mais simplement, je pense que j'avais une mission, c'est celui de faire comprendre à certains d'un concitoyens belges que tous citoyens ont le droit de participer dans un parti politique, et d'apporter une contribution, une réflexion, une analyse, et des idées dans la manière dont notre Belgique, mon nouveau pays, devait être organisée. Donc je suis allé pratiquement à toutes les réunions et pour dire un message à tous les jeunes qui me demandent, un jour, j'ai un jeune qui m'a téléphoné des mons, parce que Bob Kabamba, mon frère et ami, était le deuxième candidat au Sénat sous la liste européenne. On en avait fait une couverture médiatique par vos collègues belges. Bob était devenu la star pour sa deuxième place avant même d'aller au Sénat. Et puis j'ai reçu un coup de téléphone d'un Congolais, un jeune que je connaissais des mons. Il me dit, vieux, comment on fait pour devenir comme Kabamba ? Moi, je dis, mais petit frère, on colle d'abord les affiches des autres, n'est-ce pas ? On colle d'abord les affiches des autres, on fait les réunions des autres, on ramasse les voix pour les autres avant de faire sa propre campagne. C'est un apprentissage très important. Donc moi, je pense que j'ai fait ça. J'ai fait les campagnes des autres, j'ai été à toutes les réunions. Comme je dis aux gens, je n'ai jamais manqué à un colloque, à un congrès du parti, donc du parti qui était organisé, où j'étais invité, où je pouvais assister. J'étais très assidu. Et tu fais partie des meubles du parti. On prend l'habitude de te voir, pour finir, tu existes. Et puis tu proposes toujours des services. Ce que beaucoup de jeunes ont chez nous, c'est qu'ils veulent tout de suite être comme. Ils ignorent le parcours. Moi, ça m'a pris 9 ans pour m'asseoir dans la fauteuil. J'ai fait 4 campagnes électorales, en disons 3 au moins, avant d'être élu député. J'ai déjà été élu conseiller communal. Avant d'être élu conseiller communal, j'ai fait une campagne pour rien. Aujourd'hui, les gens veulent être élus directement. Donc voilà un peu l'ascension, si on peut appeler ça comme ça, le parcours jusqu'ici. Ça n'a pas été facile. Dans le parti, on ne vous attend pas. Nous ne sommes qu'une minorité. Les gens doutent de vos compétences, de vos aptitudes à pouvoir gérer les dossiers tels que vous les voyez, que je ne suis occupé à le faire aujourd'hui. D'autres vous font une campagne. Parce que vous savez, mon parti est un parti du centre catholique. En Belgique, les catholiques ont l'image des conservateurs, c'est-à-dire des gens qui sont attachés à des vieilles valeurs et qui ne peuvent pas évoluer. Et certains d'entre eux, peut-être, parmi ces valeurs, trouvent qu'un Africain qu'on a récemment colonisé n'a pas l'habitude de gérer, surtout quand on voit les bêtises et les erreurs qui sont faits dans nos pays d'origine. Donc, certains de nos concitoyens belges se disent « Mais est-ce que lui, si dans son pays, ça ne marche pas, les gens ne font pas ce qu'il doit faire, est-ce que lui sera capable de gérer notre pays comme il faut ? » Donc, on souffre beaucoup de ça et ça nous complique l'existence. Oui, mais tout de suite, là, vous voulez de dire, de parler, excusez-moi, des bêtises et des erreurs. Quelles sont ces bêtises et des erreurs qui sont vraiment canalisées par la communauté belge et reconnues au niveau international que, mine de rien, les Congolais, ils ont telle faiblesse, ils ont tel atout ? En termes de gestion, c'est-à-dire que les Européens trouvent que nous sommes très... On fait beaucoup de palabres. Regardez les temps que les gens ont pris pendant deux ans pour arriver à prendre la loi sur les référendums et sur les élections. Deux ans, les gens discutent et parlent beaucoup. La démocratie, c'est vrai qu'il faut discuter. Mais il y a un moment où il faut décider d'être efficace et concret. La situation n'est pas bonne, mais nous gardons toujours mon espoir et nous prions de telle sorte que les troubles n'aient pas lié pendant cette période d'ici de la transition. Que tout se passe normalement et que les peuples s'entendent et que les autorités puissent comprendre que les troubles n'arrangent rien et qu'ils se mettent autour de la table pour trouver des accords. C'est la chose la plus parfaite qui soit. Mais ils se sont déjà mis autour de la table à maintes reprises, Pasteur. Et jusque-là, il n'y a pas eu de solution assez crédible jusqu'à maintenant. Et croyez-vous que les troubles peuvent apporter quelque chose ? Nous avons des pays qui ont possédé aux bienfaits de leur pays tel que tout récemment nous voyons de la République de l'Est qui font que toute chose se passe vraiment dans la bonne procédure, que les gens se mettent à la table et tout. Et puis, que ceux qui sont au pouvoir comprennent que ce n'est pas en faisant la tête se dire et ce n'est pas en bloquant les pouvoirs du peuple qui vont réussir à arranger la situation du pays, mais non, qu'ils puissent comprendre que les peuples ont besoin aujourd'hui d'un changement et que ce changement doit venir quand ils comprennent la souffrance qu'ils connaissent aujourd'hui les peuples congolais. Ils ne sont pas sérieusement dans lesquels que nous nous sont en bâtons, donc les pays et les pays ne sont pas en bâtons. Est-ce que ceux qui sont au temps pour revendiquer les droits de l'Est, ne sont pas en bâtons? Le temps-là, les droits de l'Eno, ... Au moment de démonter la démocratie, il faut se réagir. où on a arrangé, on a enfoncé davantage parce qu'il n'y a pas de problème. Donc, tout le monde sait qu'il n'y a pas de soucis, il y a des temps, mais il y a des pieds, des salis, des maquillages, des maquillages et des maquillages. Et quand il y a des temps, il y a des temps, il faut qu'il y ait des temps pour faire comprendre l'autorité, qu'il y ait des pouvoirs, qu'il y ait des gens, qu'il y ait des gens, qu'il y ait quelque chose. Il y a des temps, il y a des temps, mais il y a des marches pacifiques. Tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est pour ça, bien sûr. Parce que quand il vient de le faire, il doit les manifester, mais c'est pour le pacifique. C'est pour le bien. Il y a des personnes, et le peuple. Et nous, il y a des besoins aussi. Ils sont en opposition et nous ne nous sommes pas loin. Ils sont en Outro, et nous sommes les collègues, gré qu'on a une chanteuse et un grand service de bouss qui a travaillé sur monенить et donc l'attention de nous avec nous. Si nous n'avons pas de travail à tous les personnes en tant que serviteurs de dieu, en tant que serviteurs de Dieu, le message nous envoie Jeriouz ? Ce n'est pas le plus qu'en vies dans notre bush. Je n'ai pas le plus, même que nous devons être le plus proche. Nous n'avons pas le plus proche, mais on est dans notre vie de la mort, il ne sera pas le plus proche. Ce qui est parti pour nous, pour que nous devons continuer àätze les débats pour que le gouvernement soit en coland, un en déplan avec le gouvernement, que le gouvernement soit en coland. Si nous devons être conscient que le gouvernement n'est pas comme le gouvernement, que le gouvernement soit en coland afin qu'il débloque les situations, C'est ce que vous parlez de ce qui vous intéresse. Normalement, le Congo démocratique est dans une étape préparatoire vis-à-vis des élections législatives et présidentielles. Oui, c'est vrai que c'est déplorable que les élections ne puissent pas se tenir. Avec cette période de transition qui s'est passée, on aurait dû quand même aboutir aux élections libres et transparentes. Malheureusement, les Congolais ne l'auront pas et nous sommes tout à fait désolés avec la population qui aurait saisi l'occasion vraiment pour se réconcilier avec elle-même. Et alors, quel message de réconfort vous pouvez envoyer à vos frères et soeurs congolais? En ce moment, je peux encore dire au peuple congolais de croire en eux-mêmes, de ne pas se décourager, mais de rester quand même vigilant par rapport aux politiciens congolais. Et j'attire également l'attention de tous les politiciens congolais que le monde entier est en train de les regarder. Et il va de leur intérêt qu'ils puissent mettre tout en œuvre, que les élections se tiennent dans les délais que le peuple aimerait que ça se fasse. Monsieur, bonjour. Vous êtes congolais, je crois, d'origine, parce que malgré que vous êtes né en Belgique, alors je voudrais savoir quel est votre désir vis-à-vis de votre pays si un jour devait rentrer au Congo? Mon premier désir, c'est que tout soit bien organisé, c'est-à-dire avoir une bonne structure. Parce que pour le moment, je n'ai pas trop d'écho, donc à part avec les parents et la famille, qui disent que là-bas, il n'y a pas beaucoup de tout ce qui est programme, il n'y a pas d'organisation. Et donc, si ce serait possible qu'un jour, tout ça aille bien, pour que nous, congolais qui sont nés ici, aillons là-bas pour peut-être travailler pour le pays. Mais à part cela, actuellement, vis-à-vis de la vie sociale et économique, vous pensez qu'elle est assez normale ou bien elle est précaire par rapport aux échos que vous avez? Par rapport aux échos que j'ai, on me dit que c'est vraiment précaire, que ça ne va pas du tout. On me dit qu'il y a beaucoup de misère là-bas. Et pour changer cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que ça peut venir d'abord du peuple et donc du pouvoir politique, c'est-à-dire de toutes les personnes, des politiciens, qu'eux doivent changer, qu'ils doivent peut-être plus prendre en main le peuple, de tout ce qui est matière première, pourquoi pas d'abord, et après commencer dans tout ce qui est service et emploi. Merci bien. Monsieur, bonjour. Vous êtes belge, mais vous avez l'opportunité d'aller à maintes reprises en Afrique. Mais je ne sais pas si vous avez un aperçu vis-à-vis du Congo démocratique. Disons que je n'ai pas vraiment un aperçu, mais effectivement, je crois que c'est un pays extraordinaire dans la mesure où il y a tellement de choses encore à faire. Et si on laisse les gens vraiment investir là-bas, pourquoi pas? Et si un jour vous deviez y aller, quelle serait votre assurance? L'assurance, c'est-à-dire d'abord, il faut être certain que le pays est stable et que ce qu'on investit, on peut réellement travailler sur place. Ça, je ne connais pas suffisamment pour juger actuellement. Et par rapport à la main-d'oeuvre, vous viendrez avec votre main-d'oeuvre ou bien vous allez prendre une main-d'oeuvre locale? Spécialement, je crois que ce serait une main-d'oeuvre locale. Il faudra peut-être avoir, mais je crois qu'il y a des très bonnes personnes là-bas qui sont tout à fait compétentes. Et à votre connaissance, vous ne connaissez pas d'autres personnes qui ont investi au Congo et qui y sont jusqu'alors? Pas pour l'instant. J'en ai connu, mais qui se sont retirés et peut-être qu'ils n'attendent que pour y retourner, mais je ne peux pas vous garantir ça. Je ne sais pas. Très bonne réponse. Alors, qui se sont retirés, c'est dû à quoi? Manque de stabilité? Il y a longtemps, donc il y a très longtemps. Je suppose qu'à l'époque, il y avait un manque de stabilité. Oui, certainement, certainement. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, moi, je suis restée pendant 15 ans au Congo et j'ai aimé le Congo plus que mon propre pays parce que moi, je suis née au Sénégal. J'ai grandi en Afrique, mais j'ai aimé le Congo plus que tous les autres pays africains. Et je souhaite à tous les Congolais qu'ils fassent bien pour leur pays parce que c'est un pays, un paradis que Dieu leur a donné. Qu'ils s'aiment, qu'ils font la paix et qu'ils s'aiment entre eux-mêmes de ne pas faire des problèmes parce que c'est un beau pays qui ne suit pas la parole des gens, des étrangers qui viennent faire des problèmes dans leur pays. Ils n'ont qu'à s'aimer entre eux-mêmes et faire leur pays parce que c'est le meilleur pays que Dieu a fait sur la terre. Je leur souhaite la paix et une bonne vie à tout le monde et gloire à Dieu. Et si nous devons parler un peu des élections, c'est-à-dire dans les prochaines élections au sein du pays, quelles sont vos pensées vis-à-vis de cela? Je ne sais pas. Moi, j'ai mes beaux-fils qui sont là-bas. On me dit, enfin, d'après d'autres gens, ils me disent que les gens ont peur qu'il va se passer quelque chose. Mais je souhaite qu'il se passe bien entre eux parce que ce sont tous des frères. Il ne faut pas qu'ils fassent des problèmes. La vie passe et il faut qu'ils soient bien entre eux et qu'ils fassent leur pays. Parce que quand on a une seule main, main dans la main, nous pourrons attirer et faire notre pays. Ce n'est pas en faisant des problèmes que nous allons faire notre pays. Il faut s'aimer, se mettre la main dans la main. C'est dans ce temps-là que vous allez faire le bon pays. Que tout le monde dise que vraiment le Congo et les Congolais sont des gens sérieux, ils sont des bons gens. Et moi, je sais que ce sont des meilleures personnes que j'ai vues là-bas. Je leur souhaite tous bonne chance. Ce que les Européens nous reprochent, c'est aussi une certaine naïveté. C'est-à-dire que si moi, j'étais, par exemple, pour faire la transition, on passait d'un sujet qui vous intéresse aussi. Si moi, j'étais à la place d'un ministre Congolais, j'ai eu le plaisir de recevoir quelques ministres dont je ne tiens pas le nom. C'est de parler ici, à mon bureau, qui demandait une collaboration avec mon parti CDH. Et à certains, j'ai dit, écoutez, vous avez encore un avenir, que vous ayez été belligérant ou pas. Je trouve qu'un homme politique qui est en place aujourd'hui, qui s'organise comme il faut, même s'il n'a pas d'argent, pourrait se retrouver des gens demain à la tête d'un groupe parlementaire de 7 ou 20, 15 personnes qui pourraient demain participer dans une coalition et arriver à quelque chose. Si moi, j'étais dans le gouvernement, où j'étais un conseiller de ceux qui sont au pouvoir, je leur dirais, si vous ne vous attelez pas à organiser les élections, vous essayerez d'avoir des problèmes, c'est-à-dire que vous allez devant un problème. Et c'est là que les Africains, on nous considère par ici comme étant des gens très pragmatiques. Les gens ont pris l'habitude que Louis-Michel viennent à l'extérieur pour régler leurs problèmes. C'est normal que Louis-Michel se sente devenu le, comment on appelle, le colonisateur sans frontières, parce qu'on le sollicite, on lui donne un pouvoir qu'il n'a pas, on l'appelle pour dire 10 ans. On m'a dit même qu'il y avait des gens qui allaient voir Louis-Michel pour demander d'avoir des postes de ministres au Congo, dans certains gouvernements. C'est-à-dire, c'est ce manque de responsabilité-là, où les gens ne sont pas capables de se dire, nous avons notre destin en main. Avoir notre destin en main, c'est aussi d'aller voir l'adversaire et de faire un accord avec lui. Mais qu'est-ce que tu veux, Toyokana ? On m'a dit qu'à l'époque du maréchal, il avait même fait venir les célèbres opposants à la Tchèche, c'est ce qu'on appelle les arrangements, les accords. Et en Belgique, on appelle ça le compromis à la Belge. Tu prends ça, tu me laisses le faire. Donc des gens qui sont responsables et qui sont conscients, conscients de la difficulté qu'ils vont avoir devant eux, il y a un moment donné où la personne pourrait se dire, écoutez, nous devons absolument prendre des dispositions pour pouvoir éviter que nous allions tous devant eux. Parce que qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est-à-dire que tous les acteurs de la transition aujourd'hui sont tous identifiés comme étant des gens qui ne veulent pas avoir des élections. Même ceux qui veulent avoir des élections à l'intérieur. Donc certains, on les accuse de même avoir tout mis en œuvre pour éviter que la transition ne s'efface en moment pour temps. Ça, c'est parce que nous avons un défaut, c'est celui qui n'est pas de prévenir et d'anticiper. Je n'insulte personne. Mais c'est vrai que culturellement, la nature est tellement belle chez nous, n'est-ce pas ? Moi, mon père me disait, mais mon fils, on est dans un paradis. Je plonge dans une rivière pour me laver, je sors avec un poisson de 15 kilos. Je vais m'abriter sous un manguier pour ne pas avoir le soleil. Il y a un fruit qui me tombe sur la tête. C'est vrai que la nature nous a tellement gâtés, c'est vrai, que parfois la notion de prévision d'anticipation, les Européens construisent sous 20 ans, sous 15 ans. Moi, je suis en train d'inaugurer des maisons qui ont été conçues par mon prédécesseur il y a 5 ans, et même encore par le précédent prédécesseur, les programmes sur 10 ans, sur 15 ans. Malheureusement, cette absence, je vais dire, des notions d'anticipation, des prévisions, d'anticiper les difficultés qui arrivent, elle nous met toujours devant les faits accomplis. Ce qui se passe, ce qui s'est passé hier à Kinshasa, ce qui s'est passé hier dans les rues de Bruxelles, je vous ai vu. Vous étiez présents. Oui, oui, je vous ai vu. Moi, je crois que c'est un manque d'anticipation. Certains ont anticipé en disant, écoutez, on va mettre des militaires dans la rue, ils vont mater la population. Mais après ça, et après ça, oui, allez, le 30 juin passe, les gens sont mécontents, ils continuent d'être mécontents, il n'y aura pas des militaires tous les jours. On travaille, on avance comment. C'est vraiment quelque chose de culturellement qu'il faut à un moment donné inculquer dans la tête de certains dirigeants qui doivent comprendre que quand on est nommé, c'est pour servir. Ce n'est pas pour se servir, comme disait le même père par le passé. Quand tu es ministre, tu dois laisser une griffe, quand tu dois laisser quelque chose, tu dois laisser un bâtiment. Tu es ministre des Travaux publics, tu dois laisser un pont, comme on dit, les ponts maréchal à Matal, quelque chose comme ça. Quand tu arrives ici, nous, nous nous battons. Moi, je ne me bats, par exemple, avec mes collègues pour acheter 400 poubelles. C'est comme si c'était mes poubelles à moi privées. Non, elles appartiennent à tous les Bruxelles, à tous les Belges. Donc, on en arrive à se battre dans un gouvernement, dans un exécutif, pour pouvoir réaliser des choses. Donc, culturellement, c'est un peu aussi ça la différence qu'il y a. On n'est pas ministre pour avoir un salaire. On peut être bien payé sans être ministre, vous comprenez. On peut être président de société et avoir un salaire supérieur au ministre. On peut être représentant d'autres choses. Donc, il faut que cette notion où les gens s'imaginent que, quand on n'est pas seulement ministre, mais qu'on a un mandat exécutif dans un gouvernement, ça dit qu'on a bongi, situation d'angaye bongi. Peut-être que nos familles nous poussent à réfléchir comme ça. Je ne crois pas sincèrement que ce soit les familles, parce que si vous regardez la grande partie des dirigeants, des gens qui disaient aux fonctionnaires de l'État en République démocrate et du Congo, leurs familles sont aussi au plus bas. Donc, il y a plusieurs Congolais qui vivent dans la misère actuellement. Le fonctionnaire, imaginez-vous, qui reste pendant des mois impayé, et même le militaire congolais. Si on doit faire appel à des mercenaires, des militaires d'outre-mer pour venir défendre une nation indépendante, ça risque gros. Par rapport à sa population, ce qui est grave, on peut faire venir des pays amis pour défendre l'intégrité territoriale de ce pays par rapport à une agression extérieure. Mais c'est vrai que je comprends ce que vous dites. Ça ne s'est jamais vu d'ailleurs, et même à l'époque de Ngoutou, on a vu des choses. Je ne sais pas si ce que vous dites est vrai, qu'il y a des militaires étrangers qui sont venus pour faire ces choses-là. Si tel est le cas, je trouve ça vraiment condamnable que ceux qui ont pensé et conçu ce genre de choses ont une responsabilité énorme devant l'histoire. En tout cas, si c'est vrai ce que vous me dites là, en tout cas, moi, je trouve que c'est une trahison. C'est une autre trahison par rapport à ceux qui ont pris la décision de pouvoir faire venir des militaires étrangers pour pouvoir, je vais dire, défendre leur pouvoir par rapport à leurs concitoyens qui leur demandent de partir. Alors, c'est-à-dire que ces gens sont prêts à aller très loin. Ils peuvent tuer beaucoup de choses et ils ont atteint une escalade dans laquelle ils vont payer un prix à un moment donné parce que les étrangers, quand ils viennent, avant de partir, ils demandent quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils demandent ? Ce qu'ils demandent, ils demandent ce que vous devez donner à nourrir à vos populations. Et c'est-à-dire que vous affamez davantage vos populations et vous tuez. Donc, moi, je trouve que c'est pour ça que cette notion de la démocratie, vous devez vous battre, madame, mademoiselle, pour que ça ait un prix. C'est-à-dire que la démocratie, c'est la dignité humaine, le respect. J'aime dire à vos collègues journalistes que j'ai ramassé voie par voie, une par voie, une barre. Vous me voyez comme je suis là, assis dans ce bâtiment. Et ici où je suis assis, il y avait quelqu'un qui s'appelait Vanden Bouinance, c'est-à-dire l'ancien premier ministre qui était un chemin comme moi, Olivier Minguin, le président de Mme Mandaïla, notre collègue, secrétaire d'État, était assis ici avant moi. Avant lui, avant Georges d'Allemagne, je vais dire. Donc, si on en arrive à s'asseoir ici, c'est-à-dire que le système démocratique nous envoie de nous humilier, de nous contrer à l'humiliation. Moi, j'étais un type très... Je suis devé, comme on dit à Kine. C'est-à-dire que je suis quelque part un peu trop sûr de ma personne. C'est ce qu'on dit. Et j'avais mon copain, s'appelle Kolt Kimounia, qui me disait, « M'en parlez, quitte, 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 quitte. Descends, descends, descends. » On mangeait des chikwangas. Parfois, ma tongue pour, je vais dire, être un peu populaire dans l'ambiance. Et je ne l'ai pas encore dit à vos collègues, mais je crois que si, à travers l'exercice démocratique auquel j'ai été soumis, Dieu m'a aidé parce que, quelque part, on croit son Dieu, Allah, chacun à son Dieu, comme on dit. S'il y a quelque chose que j'ai appris et que je trouve comme une bénédiction, une grâce, quelque part, c'est le fait que j'ai été obligé, à un moment donné, à aller solliciter chaque électeur potentiel. Ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont congolais. L'undi, Loi, qui ne s'est peut-être pas pété trois mots en français, j'ai été obligé de lui parler dans sa langue, pour lui dire, en lingue, en général, pour lui dire, « écoute, moi, maintenant, on a hâte, tous les fous de chômage, nous avons hâte, nous avons hâte. » Donc, pour nous, on a hâte, nous avons hâte, mais il faut nous concentrer, nous avons hâte, 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 nous avons hâte de confiance. Surtout, pour moi, peut-être que, on peut défendre, moi, on a kehceau, moi, malhame, d'origine. On peut défendre, je pense, après, je ne sais pas, Quand tu es obligé de dire ça à chaque électeur, c'est-à-dire que tu connais l'importance de cet électeur, celui qui te donne le pouvoir, et tu comprends que ce pouvoir n'est pas à toi, tu es un serviteur. C'est tout ce que je souhaite aux Congolais, aux derniers Congolais qui ont une fonction de mandataire au Congo. Il faut qu'ils passent par là, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans la rue. La campagne n'est pas seulement celle qu'on croit aux États-Unis où George Bush fait des millions et s'émet dans les tribunes où il y a 50 000 personnes qui s'expriment. Non, la campagne c'est aussi d'aller voir les mamans du village, d'aller voir le chef coutumier qui ne pète pas un mot, « Poi, ça y est, voilà, papa, ça qui va voter en aille, n'a qu'on ne répondit pas, on 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 ne répondit pas. » Et cet exercice-là, c'est une magie terrible. C'est une magie, c'est une puissance. Quand les gens parlent de la démocratie, ce n'est pas seulement chasser les autres, c'est dire que même ceux qui sont là, ils peuvent avoir le pouvoir, mais ils doivent le demander à ceux qui l'ont, c'est le peuple qu'il a. Je disais tout à l'heure à votre ami que même moi en tant que mandataire public, je suis député en Belgique, je suis adjoint au maire de la ville de Bruxelles, mais de temps en temps, dans les aranamas, je me fais, comment on appelle, me vouquer, comme on dit couramment chez vous, par des papas. Comment ? Mes enfants sont en Belgique, ils sont des voteurs. Même si les enfants sont à Gant et en Vers, ils ne votent pas pour moi, donc les Moussous, il y a des papas qui, pas des papas, ils ne sont pas tous méchants, mais enfin, je me fais sermonner par des gens qui estiment que leurs enfants sont du potentiel, des électeurs, donc je leur dois considération, respect, et encore, ça, me faire invoquer par un papa, ce n'est pas une honte, au contraire, moi je suis à l'âge où je peux me faire rabrouer ou réprimander par certaines personnes plus âgées que moi dans notre culture bantou, mais pire, tu trouves des gens dans la vie, « Ah, viens, tu vois ta qui me dis, tu vois ta qui me dis, tu vois ta qui me dis. » Vous vous rendez des comptes, à chaque instant, à chaque minute, aux électeurs, je me suis justifié sous mon bilan, pas seulement à la fin du mandat, mais chaque jour, chacun a l'opportunité de m'agresser, j'appelle ça une agression, ou de m'interpeller pour vous parler de ça, de le dire correctement, de m'interpeller pour me demander « mais qu'est-ce que vous avez fait ? » Et les Congolais, vous savez « Assalinini, Assalinini, Assalinini ». Donc Assalinini, ça veut dire que tu dois faire quelque chose pour lui. Si tu as fait pour son cousin, ce qui est impossible. Si tu fais pour son cousin, pour une connaissance, bien au contraire, si tu as aidé sa connaissance, lui aussi doit peut-être passer. Donc bref, nous devons rendre compte. C'est difficile pour moi, en tant que mandataire d'origine congolaise, rappelons que je suis le seul Congolais élu à Bruxelles, et que mon frère Béa Diallo, le Guinéen, a été élu avec plus de scores que moi. Donc nous sommes pourtant les plus nombreux, mais nous avons des comptes à rendre. Et il y a un risque à ce que la communauté congolaise ne soit pas représentée aux prochaines élections, si jamais les Congolais se dispersent comme ils ont d'habitude. Je ne dis pas qu'il y a racisme, discrimination, tribalisme dans notre communauté, mais le Congolais est le plus difficile à convaincre, n'est-ce pas ? Nous sommes obligés d'aller chez les Camerounais, nous sommes obligés d'aller chez nos frères africains pour faire campagne, pour être sûrs, d'être soutenus. Et nous avons beaucoup de difficultés pour pouvoir siéger. Donc c'est un challenge, ce n'est pas quelque chose qui est garanti, qui n'est pas dit que si moi je quitte ce fauteuil, il y aura un autre Congolais à vendre ici qu'il y a la Vandia. Donc il faut pas y aller, tout y aller, c'est ce qu'il y a la Vandia, c'est pas garanti. Peut-être qu'on est de notre façon à la Sikanaé. Et je crois que nous sommes arrivés un peu par surprise, quelque part. Alors l'objectif, c'est-à-dire que il faut tout se maintenir ici qu'il y a la Vandia, ce qui n'est pas de chose facile. En tout cas, pour revenir au sujet de la démocratie, je pense qu'il faut absolument que vos dirigeants congolais puissent absolument souffrir. Je leur souhaite de souffrir comme je souffre. Pourquoi est-ce que moi, il faut que nos bandes de là-bas, tu peux voter, hein ? Je suis le chef, je ne peux pas te recevoir. Il faut pas voter, il faut pas voter. C'est vraiment le bas blesse par rapport à certains dirigeants congolais. Mais M. Mampaka, je voudrais vous poser une question par rapport à la diplomatie. C'est ça, oui. Donc ceux qui représentent le Congo démocratique, votre ancien pays de souche à l'étranger, et particulièrement la diplomatie belge. parce que nous avons remarqué que les personnes qui nous représentent dans certains états ne permettent même pas à leurs frères et sœurs de les côtoyer ou bien de présenter certaines de leurs doléances. Alors, on se pose des questions, la communauté congolaise se pose certaines questions. Maman, je crois que la représentation diplomatique congolaise est à l'image, je sais, que le pouvoir congolais lui-même. Et le pouvoir congolais est à l'image, je sais, que la représentation que le Congolais s'est fait même du pouvoir. Au moins, il y en a un bio, je ne fais pas trop d'histoire. Je n'ai pas de cravate. C'était impec. Voilà, je ne fais pas trop d'histoire. Et j'utilise un langage, je pense en tout cas, le moins protocoleur possible. En Belgique, nous développons la culture de la banalisation du pouvoir. Tout ça, il faut développer culture et à co-banaliser le pouvoir. C'est-à-dire que, moi, quand on dit, il ne faut pas absolument... C'est-à-dire que le pouvoir congolais, c'est-à-dire que le pouvoir congolais ne sont pas accessibles par rapport aux congolais qui sont dans la représentation, c'est parce qu'ils font comme le pouvoir s'est fait au Congo. C'est-à-dire que là où ils sont venus, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que le pouvoir congolais, il faut garder le corps, c'est-à-dire que c'est inaccessible. Moi, parfois, je me fais rapprocher par les gens pour dire, mais tu es trop cool. C'est-à-dire que tu es tout le temps partout. Donc, nous, en Europe, et c'est ça la culture que j'ai acquise. Je ne dis pas que je suis différent, je suis heureux de le faire. Et parfois, une de mes missions dans mon mandat de député, je fais à l'origine congolaise, comme vous me voyez, j'ai vraiment envie de banaliser. « Ah, député, moi, j'ai un chauffeur comme tout le monde, mais, eh ! » Donc, normal. Les gens doivent comprendre que nous, tous les élus, c'est pour servir. Ce qu'on comprend, c'est que vous êtes serviteur. Donc, au cours du cas, tu ne vas pas servir, tu ne voudras pas que les gens viennent te faire la révérence. Tu ne voudras pas que les gens viennent te faire la révérence, tu n'as pas besoin de ça. Parce qu'il y a un côté de la révérence qui permet qu'on t'aime bien, qu'on gère bien comme il faut, qu'on a la prévision, qu'on a le budget.